Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui du coup j'ai décidé d'utiliser ma nouvelle petite caméra cross tour pour vous faire un petit vlog, voilà je l'avais annoncé sur Instagram, j'avais demandé si ça pouvait vous intéresser et globalement vous m'aviez dit que vous attendiez ce vlog lecture avec impatience, donc je me suis dit que c'était un petit peu le moment, là vous voyez il n'y a pas de bouquin derrière moi on est dans un décor que vous ne connaissez pas, parce qu'on est chez mes parents en fait j'ai commencé un nouveau stage en mai, oui c'est ça, en mai et en fait c'est à l'hôpital à côté de chez mes parents et donc bah parfois le soir quand je suis fatiguée ou en tout cas une à deux fois par semaine je reste dormir chez mes parents c'est mon chéri qui se retrouve un petit peu tout seul avec le chat mais bon que voulez-vous je vais pas faire des trajets tout le temps alors que les parents sont juste à côté, ils sont à 5 minutes de l'hôpital donc clairement ça vaut le coup du coup bah ne vous étonnez pas durant le vlog lecture, durant les prochains vlogs lecture si jamais ce premier vlog lecture vous plaît bah je pourrais être chez mes parents je pourrais être dans d'autres décors, par exemple je vais vous montrer un petit peu juste après le décor dans lequel j'évolue là en ce moment avec mon chien mon chat et tout et tout vous verrez c'est quand même un beau cadre de lecture, nous on habite dans une petite maison en pleine ville, je vous avoue que ça change un petit peu d'avoir un jardin quoi enfin voilà, c'est un petit peu différent. Du côté de mes lectures je suis dans la princesse et l'alchimiste alors je vous avoue que j'ai commencé à peine, je suis au deuxième chapitre je crois donc voilà je suis à peine dedans mais je vous reprendrai un petit peu plus tard ou voir demain plutôt pour vous dire où j'en suis, enfin voilà je vais essayer de filmer un petit peu tous les jours histoire de, bah histoire que ce soit un vrai vlog lecture quoi tout simplement ? 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 Coucou tout le monde ! Alors là on est le mardi 5 juin, oui c'est ça, mardi 5 juin et alors hier j'ai quasiment pas lu, en fait si vous voulez je suis bien malade, j'ai un roulé, j'ai mal à la gorge, j'ai mal aux oreilles, bref, je suis fatiguée et du coup quand je rentre à la maison comme là, là je viens juste rentrer, ben j'ai pas très envie, du coup j'ai lu, j'ai lu, j'ai dû lire quoi, 10 pages à peine, voilà je suis à la page 18 de la princesse et l'alchimiste et je dois vous dire que franchement je regrette de pas avoir plus de temps pour le découvrir parce que pour l'instant c'est méga top, en fait pour l'instant, enfin pour l'instant, voilà j'ai lu 20 pages, on se calme, mais j'aime bien l'écriture, j'aime bien la façon de faire, du coup j'ai hâte d'en savoir davantage. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le samedi 9 juin, alors voilà les vlogs ça sert aussi à voir ma tête quand je suis pas en mode vidéo filmée, beau maquillage, enfin beau maquillage, plus de maquillage, cheveux lissés, longs, voilà quand je suis chez moi, tranquillement, je suis comme ça, voilà, j'ai les cheveux forcément attachés parce qu'en ce moment en plus il fait chaud donc à part l'hiver, j'aime bien m'attacher les cheveux aussi parce qu'ils sont franchement longs et c'est pas forcément évident, ils viennent se mettre sur votre bouquin quand vous lisez, bref c'est pas évident du tout et du coup je vous ai pris là surtout parce que je viens d'aller voir Karen Ponte en dédicace à Martel sur Amiens, c'est une auteure que je ne connais pas, c'est une auteure que je n'ai jamais lue et et j'ai eu comme un petit coup de coeur en fait, je ne savais pas qu'elle avait été lectrice Charleston en 2016 mais du coup ça nous a rapprochés tout de suite, j'ai adoré la découvrir cette auteure, franchement c'est une de ces auteurs qui s'intéresse à vous, qui n'a pas un melon de fou et qui fait votre dédicace et hop au suivant, non non, elle était vraiment dans le partage, dans l'échange et c'était trop cool, voilà j'ai juste hâte de découvrir ce roman maintenant. Du coup je me suis pris Avec des ci et des peut-être, son dernier roman, chez Michel Laffont, donc il est dédicacé, je vous le montrerai un petit peu plus après, j'ai déjà lu le prologue, je peux vous dire que je pense que ça va être drôle, voilà pour un feel good ça commence vraiment bien, j'ai déjà commencé à sourire rien que dans le prologue, donc clairement je le sens très très bien. Et après j'ai aussi pris Tu as promis que tu vivrais pour moi, donc aux éditions Pocket cette fois, je l'ai pris parce que je sais que Karen Ponte va être à Saint-Mort après, fin juin, et je me suis dit que là à Amiens c'était un peu l'occasion, en plus c'était le dernier, donc j'ai eu beaucoup de chance, c'était le dernier, et voilà à Saint-Mort je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde autour d'elle, ça sera moins facile d'échanger, même si Saint-Mort ça reste un salon abordable, il n'y a pas tant de monde que ça, ça va encore, c'est pas Livre Paris quoi, mais voilà. Je me suis dit que c'était l'occasion, au moins comme ça je suis sûre de l'avoir, je suis sûre de l'avoir dédicacée, et puis c'était l'occasion d'aller la revoir une deuxième fois quoi. Donc je suis vraiment ravie, je vais vous montrer les dédicaces d'un peu plus près. Et puis juste après je vous ferai faire un petit tour d'un martel parce que du coup j'avais pris ma petite caméra, c'est vachement pratique, du coup j'ai filmé un petit peu les livres et puis j'ai bien sûr filmé la dédicace, donc voilà je vous reprends après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup alors il y a plein de trucs sur le lit mais c'est parce que j'ai plein de trucs à vous montrer, j'ai un unboxing à faire après et tout, donc on va en profiter pour le vlog. Donc je vous montre ça, déjà la couverture je la trouve vraiment chouette, on sent le feel good derrière quoi. Et voilà alors ma petite dédicace, je suis super contente et je vous ai dit j'ai lu le prologue et je suis déjà à fond dedans voilà. J'ai pas encore fini La princesse et l'alchimiste et je pense que celui-ci je vais le lire en parallèle parce que j'ai bien envie de le lire et de l'avoir terminé pour Saint-Mort en poche, voire peut-être même l'autre. Alors je sais ça c'est pas un livre de poche machin mais n'empêche que si je revois Karen Ponce ça peut être très intéressant aussi d'en reparler. Donc voilà pour ça. Ensuite du coup je me suis acheté celui-ci et vraiment la couverture poche est vraiment canon aussi donc j'ai eu à nouveau le même marque-page. Voilà en fait j'en ai parlé un peu avec elle donc c'est bien parce qu'en fait ses dédicaces elles sont très très personnalisées en fait c'est pas toujours la même phrase pour tout le monde parce que pour le coup ça reprend un peu notre discussion juste avant. Donc voilà je vous mets le résumé ici si ça vous intéresse et puis d'ailleurs je vais vous mettre le résumé de l'autre aussi si jamais ça vous intéresse. Voilà en tout cas pour l'instant ça a l'air vraiment vraiment top on s'en reparle très très vite une fois que je l'aurai fini parce que là j'ai lu que le prologue quand même hein. Et sinon ah oui je vous ai pas montré ça à chaque fois que je vais en ville à chaque fois que je vais en ville je passe souvent à Bulle en Stock. C'est un petit magasin dans Amiens qui vend uniquement des BD, des mangas et des comics et du coup je me suis acheté alors vous avez tous les tickets de caisse parce que je dépense beaucoup trop en bouquins et du coup je me suis acheté l'atelier des sorciers donc le tome 2 de Kamome Shirahama chez Pika Edition alors vous n'êtes pas sans savoir si vous avez vu ma vidéo update lecture manga que j'ai juste adoré 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 ce manga enfin le premier tome en tout cas et on était resté sur un cliffhanger de ouf alors je vous mets peut-être pas ça mais voilà ça va être trop bien en plus c'est trop trop bien enfin je vais lire là ce week-end parce que clairement ça fait un mois que je l'attends donc voilà 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 j'ai trop hâte j'ai trop trop hâte et puis on va peut-être embrayer avant l'unboxing sur ma lecture en cours je vais peut-être vous reprendre en face Kam tiens du coup ma lecture en cours c'est La princesse et l'alchimiste j'ai lu je sais pas quasiment la moitié parce qu'il fait environ 300-300 d'un page et j'en suis à page 150-160 donc voilà j'ai lu quasiment la moitié et en gros ce que je peux vous dire c'est qu'on a une princesse qui fait son filtre d'amour pour s'éduire enfin pour rendre amoureux d'elle un garçon qui l'avèle par mégarde et qui tombe amoureuse de son reflet donc c'est très très drôle parce qu'on a des chapitres qui sont consacrées à la princesse qui est amoureuse de son reflet et c'est juste trop trop marrant parce que voilà elle s'interroge sur les sentiments de cette jeune fille qui ne lui adresse pas vraiment la parole qui ne s'intéresse pas beaucoup à elle qui ne vient pas beaucoup la voir alors que c'est elle en fait donc c'était très très drôle ce côté là et on va aussi avoir des chapitres avec Samantha Chimi je crois que c'est ça son nom de famille qui est issue d'une grande famille d'alchimistes alors voilà au 21ème siècle bah l'alchimie c'est bien mignon mais maintenant il y a les laboratoires pharmaceutiques enfin je sais pas si on appelle ça pharmaceutique mais en tout cas ils font des potions synthétiques donc il n'y a plus besoin des alchimistes en fait tout est synthétique et en gros on va réunir tous les alchimistes du royaume en tout cas tous ceux qui sont nés dans ce royaume et on va les mettre en concurrence en fait en compétition pour trouver le remède trouver l'antidote à ce filtre d'amour en sachant que dans ce royaume toutes les recettes des filtres d'amour ont été effacées parce que c'était jugé trop dangereux parce que c'était voilà vraiment jugé trop dangereux donc c'est prohibé c'est totalement interdit et donc si on n'a pas vraiment la recette du filtre d'amour qui est utilisé la princesse on peut difficilement trouver l'antidote donc voilà le but ça va être déjà de trouver les ingrédients parce qu'ils ne sont pas forcément faciles à trouver et ensuite les attraper ces ingrédients voilà il va falloir aller les chercher et c'est très loin d'être facile enfin il y en a assez genre au lever de la pleine lune enfin des trucs comme ça quoi enfin et voilà vous avez une chance vous avez une chance là pendant je sais pas 30 minutes il faut pas la louper quoi donc c'est vraiment vraiment bien j'aime beaucoup l'héroïne Samantha Hachimi elle a une certaine force de caractère elle est déterminée elle sait vraiment ce qu'elle veut et même si sa famille n'est pas toujours d'accord avec elle et bien elle elle y va voilà et c'est ça qui est vraiment bien aimé là pour l'instant donc je vais terminer ce week-end et je vous en dirai plus en tête lecture bien sûr mais aussi peut-être dans la suite de ce vlog je vous en ai parlé tout à l'heure j'ai reçu deux colis aujourd'hui donc on va les ouvrir alors celui-là c'est un colis je crois que c'est chez Chapitre Libre enfin vous savez sur Price Minister une boutique en fait j'ai commandé parce qu'il y avait 20% et tout de réduc et puis surtout j'ai beaucoup vendu j'ai énormément vendu de livres ces derniers temps vous savez j'avais fait un un haul de 60 bouquins il y en a plein qui sont partis et du coup c'était l'occasion de m'acheter des livres neufs avec une cagnotte donc de pas dépenser de mon argent de mon compte quoi enfin voilà donc c'était super intéressant et puis ça c'est un service presse d'une maison d'édition c'est la maison d'édition noire d'absinthe oui je l'ai pris ouvert parce que je suis très nulle avec les enveloppes par contre le colis je viens juste de le recevoir donc on va l'ouvrir ensemble du coup on va commencer avec le colis de noire d'absinthe alors je sais quel livre c'est mais je ne l'ai pas encore regardé parce que je vous attendais quoi j'attendais de pouvoir filmer alors attention hop oh c'est trop bien qu'est-ce que c'est ? c'est une carte ? alors c'est marrant parce que c'est une carte qui ressemble en effet parfaitement à l'Europe enfin au bout de l'Europe voilà mais en fait ça vous montre surtout les noms des pays alors ça j'adore, moi j'adore quand il y a des cartes avec les bouquins voilà merci beaucoup je trouve ça trop cool et du coup j'ai reçu le sabot de Sleipnir je ne sais pas comment on dit Sleipnir mon avis il est déjà en ligne sur le blog mais en tout cas j'avais beaucoup aimé oh il est tout fin il est vraiment vraiment tout fin pour le coup je vous mets le résumé si vous arrivez à voir parce qu'il est encore sous plastique et tout donc il est trop neuf oh là là j'adore vraiment je suis fan merci beaucoup aux éditions noire d'absinthe je pense que je vais le lire très très vite surtout qu'il est très très fin voilà et ensuite alors le gros colis moi je sais ce qu'il y a de temps vous pas encore alors je ne sais pas si je vais pouvoir filmer en l'ouvrant parce que je suis vraiment très très nulle mais on va tenter j'ai pas réussi jusqu'au bout ah franchement pour une fois sauf si il y a la masse de trucs derrière franchement pour une fois ça va je trouve alors oh vas-y donc j'ai géré là c'est ton dingue alors attends il en reste là hop hop ok alors j'espère qu'il y a tout j'espère qu'il y a tout j'espère qu'il y a tout oh putain mais il y a du scotch partout les gars c'est lequel vous avez des actions après c'est très bien c'est très bien d'emballer mais vous facilitez pas mon unboxing quoi ouais il y a les trois alors je suis super contente du coup j'ai commandé en neuf avec ma cagnotte price minister enfin comment on appelle ça le porte-monnaie je crois donc on va ouvrir un point après l'autre ok vous avez peut-être déjà vu en fait vu que je viens de vu que je viens de montrer j'ai reçu du coup hop interpeel alors celui-là je vous l'avais montré dans la vidéo des sorties livresques alors je suis contente parce qu'il est effectivement vraiment neuf voilà il n'a pas grand chose comme défaut donc ça va ça va encore même au niveau du transport il n'a pas trop pris cher donc interfil de Antonin Adjé Adjé je ne sais pas comment on dit je suis vraiment vraiment désolée je suis nulle avec les non-familles chez Pocket Jeunesse donc vous savez c'était ce roman à propos d'un réseau social qui vous connecte sans cesse à vos émotions et ça je trouve ça trop bien je vous mets le résumé comme ça si vous voulez en savoir un petit peu davantage je vous mets le résumé comme ça si jamais vous voulez en savoir davantage voilà moi j'ai juste trop hâte de le commencer il vient juste de sortir j'avais très très envie de le découvrir en plus la couverture je la trouve vraiment bien on voit que tout le monde est connecté etc et puis là il y a un truc d'émotion un peu bizarre alors que tout le monde est dans le noir bref pour l'instant voilà ça m'attire beaucoup beaucoup et après forcément alors vous voyez les débuts des couvertures là mais forcément je ne pouvais pas passer à côté de bah oui follow me back le tome 2 de A.V. Jager chez la collection R donc chez Robert Laffont j'avais adoré le premier tome enfin adoré disons que c'était pas exceptionnel c'était pas vraiment très original ou quoi que ce soit enfin vous voyez c'était pas un truc de ouf non plus mais mais franchement c'était tellement addictif tellement tellement addictif alors j'aime bien parce qu'ils ont fait la tranche comme le premier tome donc dans ma bibliothèque ça ne détonnera pas et du coup je vous mets aussi bah non je vous mets peut-être pas le résumé mais j'ai l'impression qu'en fait cette fois-ci on va être plutôt sur Snapchat vous voyez la dernière fois sur follow me back ici on était plutôt sur Twitter on était tout le temps sur Twitter là peut-être que ça va être Snapchat donc voilà ça peut être bien si elle explore les différents réseaux sociaux ça peut être très sympa après la couverture elle me fait moins envie que le tome 1 je le trouve pas enfin je trouve le vert un peu bizarre alors ça ok mais vraiment l'espèce de bleu vert bizarre là le vert d'eau la première couverture était quand même méga canon pour ceux qui ne s'en souviennent pas voilà quoi celle-là elle était méga canon bon peut mieux faire mais j'espère que le bouquin sera à la hauteur de mes espérances et le dernier c'est Charisma de Jeanne Ryan donc c'est l'auteur de comment c'était parce que le film c'est une oeuvre de Addict voilà donc chez Robert Lafou dans la collection R là aussi j'étais obligée de l'acheter parce qu'en fait c'est une jeune fille timide qui va prendre un genre de potion qui va prendre je ne sais plus non qui va être modifiée génétiquement ou quelque chose comme ça enfin je ne sais plus je vais vous montrer le résumé après et en gros pour obtenir plus de charisme donc ça fait rêver tous les timides je pense tous les introvertis peut-être sauf ceux qui aiment qui aiment l'être c'est possible aussi et en gros je vous mets le résumé ici voilà je pense qu'il va y avoir pas mal de choses de conséquences d'effets secondaires à cette potion ou à cette je ne sais plus voilà oui voilà c'est noté une drogue de thérapie génique voilà donc bon je pense qu'en effet ça une drogue de thérapie génique j'imagine que c'est un truc qu'on prend et qui modifie les gènes donc si on est modifié rien qu'au niveau génétique au niveau de l'ADN je pense qu'en effet ça peut faire pas mal de choses donc voilà j'avais très très envie de le découvrir bah écoutez on va se le faire du coup bah aujourd'hui ça fait beaucoup 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 de choses finalement parce que j'en ai acheté j'en ai reçu voilà hop il y a tout qui va se péter la gueule je vous le dis tout de suite donc j'ai reçu tout ça et puis j'ai aussi acheté ça il y a tout qui tombe puis ça et puis ça voilà et je suis en train de lire ça c'est un peu le bazar là sur le livre ça fait ça fait beaucoup de livres quand même je suis très 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 contente et j'ai trop hâte de tous les découvrir parce qu'ils ont l'air vraiment vraiment trop cool coucou tout le monde vous vous attendiez à quoi on est dimanche oh là déjà je suis un petit peu maquillée parce que je suis sortie ce matin donc donc c'est moins moins pire que le dimanche d'habitude mais ouais je suis en je suis en pyjama après tout vous regardez un vlog vous saviez que vous alliez me suivre au quotidien donc bah il y a des moments où je suis pas vraiment coiffée oh là des moments où je suis pas vraiment habillée non plus voilà on peut pas toujours lire en étant bien sapée enfin d'ailleurs en général je lis quand je ne suis pas bien sapée d'ailleurs je voilà c'était la petite parenthèse excusez ma tronche du dimanche voilà j'ai fini hier la princesse et l'alchimiste alors je vous en parlerai davantage en update lecture parce que voilà je vais pas tout vous dire là non plus mais étant donné que le vlog était quand même sur ce roman sur ma lecture de ce roman j'ai tellement bien coiffé que j'ai des cheveux devant les yeux étant donné que le vlog était sur la lecture de ce roman bah je peux quand même vous dire que ça m'a beaucoup plu voilà j'ai trouvé ça vraiment bien l'héroïne ne m'a pas agacée souvent dans ce genre de roman l'héroïne elle se plaint elle est pas contente et machin bah là c'est pas le cas elle est déterminée elle est forte elle veut redorer le blason de sa famille elle y va quoi voilà elle se pose pas 36 questions voilà c'est vraiment ce que j'ai bien aimé dans ce bouquin mais on s'en reparle bien plus tard en update lecture du coup bah on est arrivé au moment que je préfère j'ai fini un bouquin lequel je vais lire ensuite alors vous avez vu hier que j'avais que j'ai rencontré Karine Ponte donc hier et du coup ouais je suis un peu malade du coup bah j'hésite parce que vu que je viens de la rencontrer bah je me dis que c'est peut-être le moment de sortir son nouveau roman avec des si et des peut-être parce que c'est là le moment où je suis vraiment 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 motivée à lire parce qu'après ma rencontre avec elle bah j'ai envie de voir son humour dans les bouquins en fait donc je me dis que ça peut être ça peut être très intéressant de voir ça surtout que j'ai déjà commencé le prologue que ça m'a déjà fait sourire donc ça commence bien voilà je vais lire ça je pense que je vais lire ça mais bien sûr ça ferait l'objet d'un autre vlog voilà donc ça fait à peu près ouais une semaine que vous me suivez donc je vais monter ce vlog là je vais vous le mettre en ligne et puis bah on va continuer si jamais ça vous plaît pas bah n'hésitez pas à le dire en commentaire j'arrêterai de me filmer avec des têtes pas possibles j'arrêterai de vous faire subir ça si jamais ça vous plaît de me suivre un peu comme ça tout au long de la semaine bah je peux en faire alors peut-être pas toutes les semaines vous allez pas m'accompagner tout au long de ma vie toutes les semaines mais là je suis à fond dedans là je suis bien repartie dedans donc je me dis que voilà en plus comme j'ai acheté ma petite caméra là comme je vous ai dit pour faire les vlogs bah ça m'amuse bien en fait de la tester cette petite caméra donc bah je pense que je vais faire un vlog sur avec des cides et peut-être en tout cas ma lecture de ce bouquin je pense que ça peut être bien voilà je sais pas ce que vous en pensez j'espère que ce vlog vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous n'en pouvez plus de ma tête et de ma voix au jour le jour dites-le si ça vous a plu dites-le aussi parce que du coup bah je continuerai un petit peu et puis bah voilà un commentaire un pouce bleu comme d'habitude un abonnement si vous voulez voir les prochaines vidéos en tout cas ne pas les manquer ça me fera toujours plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz